Musique Je vous remercie pour la suite de ces débats. Je voudrais également remercier les acteurs de la Guerre, Anakas, qui ont bien voulu partager leurs préoccupations. Je voudrais dire les apprécients que la mesure d'intervention, le transport de la loi d'alimentaire par là-haut, reste toujours ambigüeux. Je ne sais pas qui a fait circuler l'information dans sa habité, mais elle est toujours ambigüeux. Nous sommes tous engagés pour le développement de cette crise. Et vous savez tous que l'État a énormément investi pour prendre le corps, les égais-sorts, pour le mettre en mesure de répondre aux exigences des bateaux, le transport de l'anakas, mais également des produits de la région. Mais d'abord faire de ce port, encore, notre sous-régional, aide au port culturel et urbain, au port de dimension internationale. Vous savez, nous avons encore, la région de l'éducation occupe une place stratégique, elle est forte arrière à votre pays. Et nous pensons pourtant, en attendant le port, très performant, nous avons beaucoup profité de la promotion de la région. Donc la mesure reste en vigueur. L'année dernière, elle nous a permis de disposer de statistiques sur la loi d'anakas, sur la pollution. Et, comme je l'ai dit à l'intérieur de nos propos, il n'est pas possible d'élaborer une politique sans les statistiques. Elle a également permis au port d'être beaucoup plus... de fonctionner beaucoup plus durablement l'année, mais également de créer au nom d'un important d'affaires. Les informations que nous avons, monsieur, font l'état de croissage de 70 emplois permanents à 200 emplois permanents. En plus de ces emplois permanents, les 200, il y a 200 emplois sédonés. Donc, 400 emplois globalement. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ce sont des retombées pour la région naturelle de la région. Je consulte également les mesures prises lors du service du 19 avril. Maintenant, vous avez évoqué toutes les préoccupations quant à des mesures spécifiques que nous pourrons étudier au cas de partenariat en veillant à ce que les engagements des autres et des autres soient respectés. Parce qu'il serait inacceptable qu'on déclare des quantités qui sont destinées à Thiers, Brouvel ou Kaola et qu'on finisse ces quantités sur le clou en gallant. Donc, l'intérêt de la rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'elle a relevé la nécessité d'organiser des concertations à haut niveau entre le ministère du Commerce, mais également certains départements ministériels comme le ministère de l'Économie et de la Pêche maritaine. Parce que pour prendre en charge vos préoccupations quant à la répartitivité de l'évacuation de la loi de la carte, il faut des mesures fortes de la part du ministère de l'Économie maritaine. Je salue déjà l'engagement de consomment et nous allons également saisir que le ministère de l'Économie maritaine pour que les mesures qui doivent soient prises. Ce sera également l'occasion d'aborder avec ma collègue des questions relatives au coût du transport. Vous connaissez ensemble, pour voir comment faire en sorte que le coût puisse répondre aux besoins exprimés par les opérateurs, les acteurs. Dans la question sur la production, à ce niveau aussi, le ministre de l'Agriculture sera sessu pour le renouvellement des espèces. Il en sera de même de la question relative au respect de la mesure d'interdiction par les gouverneurs des régions de Cédux et de Polda. Donc, vous soyez rassumés quant à la prise de toutes les dispositions pour que, effectivement, nous puissions avancer rapidement sur ces questions. Donc, quant à la question de l'agent, nous venons de la traiter, et nous pensons que d'ici le 3, que l'agent sera, effectivement, à l'admission. Il y a une question importante qui a été soulevée tout à l'heure concernant le financement. Monsieur le Préleur, il y a parfaitement répondu. Il faut que nous ayons le courage de nous associer. Cela encourage les banquiers à financer, parce que quand le risque est partagé par plusieurs acteurs, c'est beaucoup plus facile que les financiers. Et c'est sans la faute des entreprises étrangères. Vous verrez rarement une grande entreprise détenue par une seule ou deux personnes. Donc, il faut que nous voyons vers cela. Quant aux taxes aussi, en attendant d'avoir une idée précise sur les taxes en question, il faut noter la nécessité pour tous de payer des impôts des taxes. Nous demandons tout le temps à l'État de faire telle ou telle chose. Mais il faudrait bien que les ressources viennent quelque part. Et les taxes aussi constituent quelque part ces ressources. Toute partie de ces ressources en tant que bien des taxes. Donc, rappelez la nécessité pour tous de nous engager dans ce cadre. Sous-titrage Société Radio-Canada